salut à tous et bienvenue dans cette série de tutoriels sur l'infographie avec powerpoint alors aujourd'hui nous allons voir comment créer une infographie humaine sur microsoft powerpoint alors pour commencer tout d'abord nous devons créer une nouvelle diapositive dont nous allons venir ici sur une nouvelle diapositive nous allons cliquer sur une diapositive vide puis nous allons essayer de changer la couleur de l'arrière-plan donc nous allons venir sur création nous allons mettre en forme l'arrière-plan et puis sur couleur nous allons cliquer ici sur ce blanc un peu sombre ensuite nous revenons sur l'accueil puis là nous allons essayer un peu de zoomer à l'extérieur voilà puis là nous allons essayer de choisir cet outil rectangle nous allons dessiner un rectangle puis nous allons venir sur format nous allons cliquer sur contour nous allons cliquer sur sans contour ensuite nous allons encore revenir sur cette boîte à outils nous allons choisir le rectangle avec des coins arrondis nous allons dessiner un rectangle avec des coins arrondis et puis nous allons utiliser ce point jaune pour bien arrondi les coins en cliquant sur le point jaune et en tirant vers le bas pour que les coins soient bien arrondis ensuite nous allons poser cette image mais avant de poser cette image sur cette image nous allons d'abord cliquer là nous allons venir sur format nous allons venir sur contour et puis nous allons cliquer sur sans contour ensuite nous pouvons donc déplacer cette image et la poser là au dessus ensuite nous appuyons sur cette image et nous allons appuyer la touche ctrl plus d pour dupliquer c'est à dire pour créer une recopie ensuite nous allons venir sur rotation nous allons pivoter à droite à 90 degrés comme cela puisque ce que nous essayons de créer ici c'est la figure de l'homme donc ceci va représenter le bras nous pouvons un peu légèrement baisser la largeur et légèrement ici baisser la longueur alors là nous pouvons positionner dans la main comme cela nous pouvons un peu zoomer pour s'assurer que il est bien positionné et si c'est un peu gros serré vous pouvez légèrement augmenter là comme cela voilà ensuite nous allons appuyer contour d encore pour créer une recopie nous allons positionner ceci de l'autre côté comme cela et puis là nous allons encore un peu essayer de zoomer pour bien les positionner voilà puis nous allons venir sur ses bras nous allons appuyer ctrl d pour créer une nouvelle copie et puis nous allons utiliser ceci comme le pied donc nous allons positionner là nous allons légèrement augmenter la taille de l'homme comme cela et puis pour créer un pied très identique à celui ci de ce côté nous allons pas dupliquer mais nous allons appuyer ctrl plus shift et puis nous allons simplement cliquer et tirer pour que ça maintient la même taille et la jeu donc nous allons lâcher la voilà ensuite une fois les pieds créés nous pouvons ensuite créer la tête donc nous allons venir nous allons choisir ce ellipse ensuite nous allons appuyer sur la touche shift et nous allons essayer de dessiner un petit cercle comme cela que nous allons utiliser comme la tête après avoir dessiné ce cercle nous revenons sur format et nous allons nous assurer que ce contour nous allons cliquer sur sans contour voilà une fois terminé nous allons sélectionner tout ceci nous allons venir sur format nous allons venir sur fusion des formes puis nous allons cliquer sur union voilà nous avons terminé la création de l'homme pour le positionner là maintenant pour créer la femme nous allons venir sur accueil nous allons choisir cet outil le crapes nous allons créer un premier crapes comme cela voilà nous allons un peu redimensionner cette hauteur comme cela voilà et nous allons venir sur format juste pour assurer que les contours est sans contour voilà ensuite nous allons prendre l'outil le rectangle avec les coins arrondis nous allons créer un rectangle là encore avec des coins arrondis nous allons arrondi les coins nous allons le porter nous allons le poser là nous allons nous assurer que le contour de ce rectangle est vite voilà comme cela ensuite nous allons cliquer là nous allons appuyer ctrl d pour dupliquer nous allons essayer de roter manuellement comme cela puisque c'est le bras nous allons un peu baisser la largeur et puis nous allons continuer à roter pour qu'il soit légèrement décalé comme cela et puis nous allons le positionner là comme le premier bras comme le premier bras comme le premier bras puis nous allons zoomer pour mieux voir et puis nous pouvons baisser là pour que ce soit compatible voilà ensuite nous appuyons ctrl d pour dupliquer ce côté ensuite nous allons roter ceci comme cela ensuite nous allons le positionner là comme le pied et nous allons légèrement augmenter la taille pour que ce soit au même niveau que celle de l'ombre ensuite nous allons appuyer sur ctrl shift pour créer un pied identique de l'autre côté et nous allons simplement tirer comme cela et nous allons lâcher et pour la tête nous pouvons simplement revenir sur ces outils nous cliquons sur l'ellipse encore nous allons appuyer la touche shift et puis nous allons simplement cliquer en tirant pour dessiner un cercle ou un ellipse donc une fois terminé pour la femme nous allons sélectionner également toute l'image nous allons venir sur format sur fusion les formes sur fusionner les formes nous allons cliquer sur union pour engrouper tout cela maintenant nous avons une image de l'homme là et là nous avons une image qui représente la femme maintenant nous allons appuyer sur la touche shift et pour réduire légèrement la taille de cette image pour que nous puissions avoir l'espace pour mettre d'autres textes même chose nous allons répéter pour la femme nous allons appuyer sur la touche shift en maintenant nous allons cliquer là et nous allons légèrement réduire la taille de la femme nous allons encore légèrement réduire voilà qu'elle soit la même hauteur que l'homme une fois donc terminé cette étape nous allons revenir sur cette boîte à outils nous allons choisir ce rectangle encore nous allons sélectionner toute la diapo comme cela nous allons venir sur remplissage nous allons choisir la couleur noire et puis nous allons venir sur contour nous allons cliquer sur sans contour puis là nous allons cliquer à droite et nous allons mettre ceci en arrêt plan comme cela pour que nous puissions avoir nos images au dessus de ce nouvel rectangle que nous avons créé en arrêt plan ensuite très rapidement nous allons revenir sur accueil nous allons utiliser cette fois cette boîte de texte nous allons cliquer là donc nous allons insérer du texte maintenant nous allons cliquer là pour créer une boîte de texte et puis sur la couleur nous allons sélectionner une couleur légèrement gris comme celle-ci nous allons en créer du texte ici je vais mettre 67% comme cela et je vais légèrement augmenter la taille disons 120 voilà je vais mettre ça en gras il s'encalisse voilà et je le pollutionne quelque part là ensuite je clique sur cette image j'appuie ctrl plus shift et je tire simplement pour dupliquer là je vais mettre la taille à 66 disons 66 oui et puis là je vais nommer ceci homme comme cela et je vais essayer de le pollutionner pour qu'il soit bien aligné avec le chiffre au dessus comme cela apparemment j'ai pas un peu réduit encore cette taille donc disons 60 c'est bon on le positionne là ensuite ceci j'appuie également concro shift et je tire encore pour créer un peu du texte donc ici je vais insérer juste le texte que vous pourrez remplacer par votre propre texte par exemple copier je vais copier ceci donc là je vais d'abord réduire la taille disons à 18 puis je vais copier le texte et je vais couler là voilà puis avant de terminer je vais venir encore sur cette boîte utile et je vais choisir cette ligne je vais dessiner une ligne tout en bas de cet homme en appuyant sur la touche shift pour que ce soit une ligne droite voilà après avoir dessiné la ligne nous venons sur format nous venons sur contour ici nous allons sélectionner la couleur de cette ligne je vais choisir cette couleur ensuite sur contour encore nous allons venir sur épaisseur je vais choisir une épaisseur des 4,5 ensuite je vais cliquer sur ce petit point là ici sur type de je vais mettre arrondi et sur type de connexion je vais encore choisir la arrondi voilà et je vais essayer de bien positionner en utilisant les touches de mon clavier c'est à dire les touches de direction de mon clavier je vais un peu monter cette ligne comme cela comme cela et voilà donc une fois terminé ce côté nous essayons de faire la même chose de ce côté donc pour cela nous allons simplement appuyer sur la touche control pour sélectionner tout cela donc nous appuyons sur la touche control nous allons sélectionner 1, 2 nous allons sélectionner la ligne et nous allons sélectionner cette ligne texte et nous allons appuyer sur shift maintenir et nous allons tirer vers la droite comme cela nous allons lâcher là et ici nous pouvons désormais modifier 67% nous pouvons mettre la 87% et ici sur homme nous allons changer ceci femme nous allons essayer d'aligner bien évidemment le contexte et puis ici le texte reste le même voilà donc déjà à ce niveau nous avons là la figure de l'homme nous avons là la figure ce qui représente le pourcentage ou les caractéristiques de cette homme alors maintenant vous allez cliquer ici sur cette image en arrière-plan et pour être sûr que l'image en arrière-plan est sélectionnée vous allez voir ce petit carré ici ça veut dire que l'image en arrière-plan est actuellement sélectionnée donc vous appuyer la touche control pour maintenir ensuite vous allez cliquer sur cette première image comme cela donc vous avez sélectionné cette image et l'image d'arrière-plan donc vous allez venir sur format vous allez venir sur fusionner les formes et là vous allez choisir subtraction ensuite vous allez répéter la procédure pour la femme vous allez choisir l'image d'arrière-plan vous appuyez sur la touche control et maintenir et puis vous allez sélectionner la femme encore vous venez sur format sur fusion sur les formes vous cliquez là sur subtraction maintenant pour continuer nous allons cliquer là encore sur rectangle nous allons choisir nous allons dessiner un rectangle sur l'homme comme cela qui couvre approximativement 67% de l'homme disons 67% est à ce niveau comme cela nous allons nous assurer que sur contour mettons sur 100 contour et nous allons cliquer à droite sur cette image et nous allons cliquer sur mettre à l'arrière-plan comme cela comme cela ensuite nous allons appuyer ctrl D pour dupliquer l'image précédemment créée nous allons le pousser de ce côté nous allons essayer de couvrir aussi la femme et à ce niveau nous allons couvrir 87% de la femme comme cela 87% peut nous laisser à ce niveau voilà et là nous allons cliquer à droite mais avant de cliquer à droite nous allons d'abord changer la couleur pour la femme nous allons prendre cette couleur orange donc nous allons cliquer à droite et nous allons mettre à l'arrière-plan comme cela et aussi pour l'homme nous allons changer cette couleur nous allons lui donner cette couleur voilà et pour se tirer pour la femme également nous allons changer la couleur nous allons laisser ça voilà maintenant pour le titre dans la tête pour ne pas faire trop de temps nous allons copier sur cette diapo précédente donc je vais copier ce titre ctrl C et puis je viens là je vais mettre ctrl V pour couler voilà donc vous voyez à ce niveau c'est très facile et maintenant la dernière étape pour mettre de l'animation sur cette diapo déjà nous allons utiliser ce menu animation donc nous allons cliquer sur ce premier élément là nous allons venir sur animation ensuite nous allons cliquer sur ajouter une animation puis nous allons sélectionner l'enquête boost comme cela et sur démarrer nous allons cliquer au clic sur durée nous allons donner une durée de 1 seconde puis nous allons cliquer sur volet d'animation nous allons venir ici nous allons venir sur option d'effet puis sur fin de douceur nous allons sélectionner la 1 seconde et nous allons cliquer sur ok voilà ensuite nous passons au deuxième élément qui est le pourcentage 67% encore nous allons venir sur animation nous allons sélectionner couleur de fond ici sur option d'effet nous allons choisir la couleur sur démarrer nous allons cliquer sur après la précédente sur la durée nous allons laisser à 5 secondes comme cela voilà ensuite nous passons au troisième élément qui est le nom qui est l'homme cliquons là nous allons venir sur ajouter une animation là nous allons choisir couleur de fond là nous allons sélectionner la couleur de fond puis est ceci sur durée nous allons laisser à 5 secondes et puis sur démarrer nous allons laisser avec la précédente ensuite nous allons sélectionner ce quatrième élément qui est la ligne là nous allons venir sur ajouter une animation ici nous allons cliquer sur balier et puis nous allons venir sur option d'effet nous allons cliquer sur à partir de la gauche comme cela et pour terminer nous allons choisir ceci ce dernier élément nous allons cliquer sur ajouter une animation nous allons cliquer sur fondu et puis démarrer nous allons choisir après la précédente et puis la durée nous allons laisser à 5 secondes voilà donc lorsque nous essayons de faire l'aperçu de l'animation que nous avons au paramètre créé sur cette première image qui est celle de l'homme nous appuyons sur la touche shift plus F5 puis nous allons simplement cliquer vous allez voir nous voyons que l'animation que nous venons de paramètre créé fonctionne parfaitement donc maintenant nous essayons de reproduire cela pour la femme et pour refaire tout cela pour la femme nous n'allons pas aller étape à étape comme nous avons fait pour l'homme donc nous allons simplement utiliser un outil créé pour 100 qui est l'outil reproduire l'animation donc pour reproduire l'animation qui a été faite sur l'homme sur la femme nous venons simplement sur le premier élément qui était ceci nous cliquons sur reproduire l'animation et puis nous cliquons là où nous souhaitons reproduire cette animation vous voyez ensuite nous passons sur le deuxième élément qui était le pourcentage nous cliquons sur reproduire l'animation et, nous cliquons également là où nous souhaitons le reproduire seulement ici nous devons changer la couleur nous allons choisir la couleur orange qui représente la femme Encore troisième élément qui était l'Homme nous allons cliquez là reproduire l'animation nous allons cliquez là ça reproduit sur la femme et là encore nous allons changer la couleur comme cela quatrième élément qui était cette ligne nous allons cliquez là nous allons nous cliquer sur reproduire l'animation et puis nous allons reproduire cette animation sur cette même ligne Là la couleur est identique donc nous n'avons pas changé la couleur et pour terminer ce dernier élément nous cliquons là, reproduire l'animation et nous allons reproduire l'animation également là maintenant en fin de compte si nous appuyons encore Shift plus F5 pour voir l'aperçu de nos codes diapos nous constatons que l'animation a fonctionné partout c'est parti